Le Pitch Cinema de France 3, c'est maintenant. Comme toutes les semaines, on a choisi deux films, et voilà pourquoi vous les aimerez, ou pas. Si vous avez été sensible à Silence, de Masai Roshinoda, Bonjour. Film historique d'après le roman d'un écrivain japonais catholique, et que vous aimez Martin Scorsese autant dans ses réalisations musclées que plus contemplatives, comme dans La dernière Tentation du Christ. Aïe ! Alors, ne manquez pas son dernier opus, Silence, deuxième adaptation du livre éponyme. Pour retrouver le père Ferreira disparu, deux prêtres jésuites partent sur ses traces dans le Japon du XVIIe siècle. Au moment où vous poserez un pied dans ce pays, vous serez en grand danger. Le prix de votre gloire est leur souffrance. C'est trop dangereux. Nous avons réclamé cette mission. Pour ce prochain film, si vous aimez les documentaires qui pénètrent les coulisses d'une institution à la manière de Frédéric Wiesmann dans La danse, le ballet de l'opéra de Paris, En ligne, mesdemoiselles. Et que vous avez été aussi fasciné qu'effrayé en découvrant la vie d'une cour d'école maternelle filmée par Claire Simon dans Récréation, alors, courez voir son dernier film, Le concours, qui dévoile le processus de sélection des futurs élèves de la prestigieuse école de cinéma, La Fémis. Prix du meilleur documentaire, à la Mostra de Venise. Vous avez 3 heures à partir de maintenant. Candidat 21,88. Je ne vois que, 10 ans plus tard, être sur un plateau en train de faire un projet ou en train d'écrire. Une intelligence, une sensibilité, une réflexion. Vraiment, c'est son point de vue, c'est pas un truc qu'elle a vu dans un bouquin. Et à la fin, le jury se met d'accord. Ah non, d'accord. Également à l'affiche, si vous avez adoré le sulfureux 50 nuances de grès et son casting, alors, 50 nuances plus sombres, la suite, est peut-être pour vous. Et aussi, American Honey, pour traverser le Midwest américain, avec Star, une adolescente qui, pour échapper à sa famille, rejoint de jeunes vendeurs itinérants. Prix du jury au dernier Festival de Cannes. Voilà pour cette semaine, le Pitch Cinema de France 3, c'est fini. Maintenant, c'est vous qui voyez, ou pas. Si vous aimez le cinéma, que vous souhaitez connaître les prochaines sorties et vous faire une opinion pour aller voir les films, ou pas, alors, abonnez-vous, c'est gratuit à la chaîne YouTube du Pitch Cinema de France 3.